C'est à la mi-journée, Jean-Franc Christophe Mitterrand a quitté la prison de la santé où il était incarcéré depuis le 21 décembre dernier. Sa mère, Mme Daniel Mitterrand, avait payé la caution de 5 millions de francs exigés par la justice. Mais Mme Mitterrand a précisé, j'ai remis la somme pour payer la rançon. Livre, Jean-Christophe Mitterrand a accordé à Jeanne Assouly, Marie-Pierre Farkas et Raymond Chaplard un entretien exclusif. Première image, celle d'une mère qui retrouve son fils après trois semaines de prison. Retrouvaille en famille et les premiers mots, ceux d'un homme en colère qui refuse de dire qu'il est content. Content, content de quoi ? Content d'être allé en prison alors que je n'aurais pas dû y être ? Content d'avoir à payer une caution énorme, injustifiée ? Pourquoi ? Ils avaient peur que je fuis ? Non, de ça je ne peux pas être content. Si Jean-Christophe Mitterrand a finalement accepté de suivre le conseil de ses avocats et d'être libéré aujourd'hui, c'est parce qu'il veut se défendre. C'est avec son accord que Daniel Mitterrand a réuni les 5 millions réclamés par la justice. Une somme que l'ancienne première dame de France se refuse à qualifier de caution. J'ai réuni la somme que j'ai apportée pour payer la rançon. L'appui de la famille, sa remise en liberté n'ont pas tempéré ses accusations contre le juge Courrois. Comment voulez-vous, quand vous voyez un juge qui sue la haine avant d'ouvrir la bouche, comment voulez-vous ne pas comprendre qu'immédiatement vous allez être embastillé ? Mais dès que je suis entré dans le bureau, il m'a mis en examen et il a donné les titres, les raisons de me mettre en examen. Les deux principales étaient complicité de trafic d'armes et trafic d'influence. Je n'en ai jamais été question pendant 12 heures d'entretien avec la police. Jamais une question ne m'a été posée à ce sujet-là. Je suis tombé des nus. J'ai l'impression que j'étais face au juge parce que j'étais dans un carnet d'adresse. Point. À partir du moment où Pierre Falcon a commencé à m'intéresser pour devant la justice, vous n'avez pas pensé qu'on vous demanderait d'être entendu comme témoin ? La seule chose que Pierre Falcon m'avait dit à ce sujet-là, c'est qu'il avait des problèmes avec les impôts. Rien de plus ? Rien de plus. Et vous n'êtes pas méfié ? Vous n'êtes pas dit on va venir nous voir ? Pourquoi je me serais méfié ? De quoi ? De quoi ? Mes relations avec Pierre Falcon étaient parfaitement saines. Et pour vous c'était quoi son méfié ? Comment ? Pour vous c'était quoi le méfié de Pierre Falcon ? C'était un homme d'affaires, intelligent et assez doué. Pas dans les domaines dont on parlait. Dont on parle maintenant. Vous vous êtes rencontrés comment tous les deux ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. 91, 92. Mais bon. Je veux pouvoir me défendre. Et j'ai des choses à dire. Au-delà des accusations et des mises en cause, viendra le moment d'évoquer le fond du dossier. Et pour cela, Jean-Christophe Mitterrand va de nouveau faire face aux questions du juge pourrois. Merci. Merci. Merci.